Donc bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir tout ce qu'on peut faire au mois d'avril. Donc tout ce qui est semis, repiquage, récolte, plantation, entretien, taille, multiplication, greffage, voilà on va voir tout ça. Alors les semis au mois d'avril, donc déjà généralité sur les semis au mois d'avril, c'est le meilleur moment pour faire tous les semis en extérieur, que ce soit en plaque ou que ce soit en place ou que ce soit à la volée, c'est vraiment le moment où tout va pousser naturellement, c'est la période où votre pelouse démarre, c'est la période où toutes les plantes dans le jardin démarrent naturellement, sans avoir à faire d'arrosage. Il faut savoir qu'en gros on s'est habitué à faire des semis un peu n'importe quand, tout au long de la saison, et qui fait que du coup il faut aller arroser, 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 les carottes par exemple si vous les faites au mois de juillet, pour juillet, août, pour les carottes d'automne, il va falloir arroser à fond, alors que là c'est vraiment la période où vous semez et ça pousse tout seul. Par contre, ça a le gros avantage, c'est que donc pas d'arrosage, les températures, à cette époque-là, il ne risque pas d'y avoir trop de coups de chauds, par contre, l'inconvénient c'est les limaces. En juillet, vous ne serez pas embêté par les limaces, alors qu'ici, là, à cette période, c'est vraiment la période où on va être, un, embêté par les limaces, deux, potentiellement avec des gelées tardives, qui peuvent venir geler certains semis. Donc tout ce qui est semis en extérieur, on va essayer de miser sur toutes les plantes qui sont résistantes au froid et qui vont être résistantes à des petites gelées. Je pense aux blettes, aux épinards, aux salades, à de multiples types de salades, à tous les aliacés, ça, tout ça, en fait, ça ne craint pas du tout le gel, donc c'est vraiment la période de les semer. Alors, généralité aussi sur les dégâts que vous pouvez avoir, donc on peut avoir les dégâts des limaces, là, on voit à cette période, je mets beaucoup de coquilles d'œufs et de marques de café pour essayer de limiter les limaces. Ce que vous pouvez faire, enfin moi, en tout cas, ce que je fais sur les trucs en pilotis, comme ça, c'est que je vais mettre des bandes de papier de verre sur les pieds, et comme ça, elles ne peuvent pas monter dessus. Et ce que vous pouvez avoir aussi, c'est les oiseaux. C'est fréquent qu'il y a un oiseau, un merle, ou une grive, ou des fois, ça peut être les mésanges, qui ont repéré vos semis, qui vont repérer les petites graines de choux, de moutarde, et qui vont venir tout déglinguer. Donc ce que vous pouvez faire, c'est fabriquer des petits grillages, comme ça, que vous venez poser dessus, comme ça, c'est protéger les oiseaux, et on les retire une fois que les plantes ont commencé à démarrer, une fois qu'on est sûr, parce que c'est fréquent que j'ai un oiseau qui vienne gratouiller tout ça, me retourner tous mes semis. Donc autrement, ce que je fais aussi des fois, c'est quand je viens de tout semer d'un seul coup, je mets un grillage à poule, je le pose, et je le retire après, enfin je le déroule, et puis je le renroule, et comme ça, ça me permet de faire plusieurs plaques de semis d'un seul coup. C'est assez pratique. Le gros inconvénient de ça, c'est que si vous avez des plantes qui ont déjà démarré, comme celle-là, du coup, elles passent à travers le grillage, et quand vous allez retirer le grillage, vous risquez d'abîmer vos semis. Ça peut être aussi les rongeurs qui peuvent, ça m'est déjà arrivé, bon là maintenant, j'ai tout surélevé, tout est surpiloté en fait, et sur les poteaux, les rongeurs ne peuvent pas grimper. Par contre, quand vous posez toutes vos plaques au sol, ça arrive aussi que ce soit les rongeurs qui viennent manger toutes vos graines. Donc dans les graines qu'il ne va pas falloir semer en extérieur à cette époque-là, et qu'il vaut mieux semer en intérieur, ou alors attendre la mi-avril pour être sûr de réussir vos semis, c'est toute la famille des courges, les courgettes. Là, si vous avez des jeunes plantules qui se prennent une jette moins deux, moins trois, tout est foutu, quoi. Et très souvent, en tout cas, je vais vous montrer ça tout au long de la saison, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'échecs du fait de vouloir gagner du temps, de vouloir, avant j'achetais des plants au marché, et hop, j'allais tout planter au mois d'avril, en me disant, allez, comme ça je gagne du temps sur la saison, et en fait, tout se faisait dégommer par les limaces, soit par les limaces, soit par des gelées tardives. Donc, et j'ai eu de très très bons résultats, en mettant les graines directement en terre, enfin, je vous montrerai, donc plutôt que de faire des plants, les replanter, les repiquer, les courges, les potirons, les courgettes, je vous montrerai, ça peut être des fois plus simple de faire des semis directement en place, à la mi-mai, alors ce qu'on va faire, c'est début mai, comme ça, ça met une quinzaine de jours à germer, et quand ça germe, on a dépassé les seins de glace, quand les plantules sortent, on est bon, quoi. Alors, là, on va voir une expérimentation d'association, donc celle-là, pour l'instant, je ne l'ai jamais fait, et je profite du fait que je fais une plantation de framboisiers dans les bâches, donc ça, je trouve ça super pratique, en fait, ça permet de ne plus avoir de désherbage quasiment, enfin, en tout cas, d'en avoir très très peu de désherbage, et de pouvoir récolter les framboises vachement facilement. Donc là, en fait, mes framboises, je les pâlisse avec des poteaux, je mets deux, trois fils qui passent de chaque côté, de sorte que les framboisiers ne retombent pas, et au pied, je vais mettre une association de plusieurs couvresols, donc sachant que ça, c'est la partie buissonnante, ça, c'est la partie couvresols, là, au bout, il y a... ce qu'on pourrait mettre en plus, c'est une liane type vigne, mais elle grimperait dans le pêcher, et je n'aime pas trop ça, ça risque d'envahir, donc là, je ne vais pas mettre de liane grimpante, ce que je pourrais rajouter, c'est un framboisier grimpant qui, lui, je pourrais le faire grimper. Et donc là, ce que je vais mettre au pied, c'est de l'ail des ours, donc vu qu'ici, on est sous le pêcher, alors que là-bas, on va être plus en plein soleil, vu qu'on est dans un contexte de mi-ombe, l'ail des ours, il va mieux se plaire. Je vais mettre une autre plante, c'est l'uturnia cordata, donc moi, je l'appelle la coriandre vivace, mais souvent, on appelle ça le poivre de Chine, ça n'a absolument pas le goût de poivre, ça a un goût de coriandre, un truc qui ressemblerait entre la coriandre et avec un parfum de mandarine, enfin, je trouve ça vraiment génial, en tout cas, au niveau goût, dans les plats asiatiques, c'est super. Et donc, en couvre-sol, on va avoir l'uturnia et l'ail des ours, je vais rajouter de la mâche aussi, donc qui fera son cycle, et l'inconvénient de mélanger mâche et ail des ours, c'est que ça se récolte à peu près au même temps, donc du coup, il faudra faire attention au niveau de la récolte, quand je récolte la mâche, de ne pas avoir de l'ail des ours dedans, ou quand je récolte l'ail des ours, de ne pas avoir de la mâche dedans, mais le gros avantage de la mâche, elle va bien couvrir, et empêcher que d'autres plantes, comme les pissenlits ou d'autres couvre-sol viennent s'installer. Donc le but, c'est vraiment de bien couvrir le sol au pied de mes framboisiers, avec des plantes qui ne seront pas trop compétitives, sachant que la mâche, elle va disparaître à partir du mois de juillet, l'ail des ours aussi, et donc du coup, ils laisseront tranquille le framboisier qui pourra produire toute la saison, sans compétition. Et donc dans la deuxième portion, je vais faire une deuxième association, là ce sera de la menthe, de la mâche et de l'oignon patate, et en espérant que la menthe ne fasse pas trop baisser les rendements de framboises, parce que la menthe va pousser à peu près en même temps que les framboises, et donc il y a des chances que, on va dire un peu comme des mauvaises herbes, ça va être en compétition avec les framboisiers, donc ça peut faire chuter un peu les rendements, alors que là je pense que Outounia et ail des ours, ça ne fera pas trop chuter les rendements. Donc là en gros, avec un spécimen comme ça, sachant que là ils sont quatre, donc du coup si celle-là elle ne prend pas l'année prochaine, je la referai à côté, et si ça prend, je couperai les autres pour que la sève parte dans le greffon que j'aime. Donc là on est au mois d'avril, ça commence à être un poil tard, si vous avez mal stocké vos greffons, normalement en avril, il y a tous les greffons qui commencent à débourrer, et donc ils commencent à faire leurs bourgeons, ça commence à être trop tard. Donc ceux-là je les ai stockés dans le frigo, et c'est ce qui fait que, vous voyez, les bourgeons à picot là, le chef d'orchestre, il n'est pas du tout démarré, alors que celui-là il est en train de démarrer. Donc ça c'est important en fait qu'on crée un décalage le plus gros, entre le porte-greffe lui qui est déjà en train de faire ses feuilles, et le greffon qui lui doit être endormi, et se doit se croire en hiver. Ça va permettre de créer un décalage de 15 jours, 3 semaines, le temps qu'il se réveille lui, qui permet autant de cicatriser, enfin que ça va permettre de cicatriser. Si lui il commence à sortir des feuilles trop tôt, les limaces elles vont grimper dans l'arbre, elles vont bouffer le feuillage, et ça m'est déjà arrivé que ça prenne quand même, parce que les limaces vont retirer le feuillage. Mais voilà, plus vous avez un truc qui est en train de débourrer, plus vous tentez le diable en fait. Et là, vu qu'on a un spécimen qui est très grand, je vais pouvoir lui greffer un greffon qui a déjà du bois de 2 ans. Et ça, ça va me faire qu'il y a des chances que j'ai des fruits dès la première année, voire la deuxième, comme je vous ai montré sur l'autre, il me semble que je vous ai montré. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver l'orientation optimale. Je vous montre si l'écorce est un petit peu jaune, vous coupez jusqu'à l'endroit où c'est vert. Idéalement, c'est de ne pas greffer des endroits qui sont en train de pourrir. Donc ça va être important de ne pas foutre le chancre. Vu que le porte-greffe est un peu sensible au chancre, il y a pas mal de greffes que j'ai faites, où il y a le chancre qui s'est installé juste après la greffe. Donc ça va être important de bien désinfecter mon affaire. Donc là, l'alcool à 90, ou l'alcool à brûler. Donc le greffoir, il faut absolument qu'il soit bien désinfecté si vous avez des variétés, enfin surtout si le porte-greffe est sensible au chancre et que vous avez plein de chancre dans le jardin, ce qui est mon cas. Je vais mettre un peu d'alcool à 90 là-dessus. Donc là, pour fendre un truc aussi large que ça, il faut absolument un couteau qui soit très costaud. Sinon, vous allez péter la lame du couteau. Je vais le fendre à peu près à la moitié. Faire attention au moment où on sort la lame, de ne pas la péter. ça ne se passe pas vraiment comme je veux. Peut-être qu'il va falloir que je réduise et que je mette un greffon plus petit que celui que j'ai prévu. Mais là, ça devrait aller. On coupe comme ça. Je coupe l'écorce pour savoir ce que je dois éplucher. Et donc, je vais faire un biseau de chaque côté. Et si possible, il faut que ça se termine le plus fin possible. Je ne sais pas si vous voyez là, tous. Voilà. Et c'est ça que je vais venir installer dans ma fente, le plus profond possible. Ah, tu n'hésites pas à venir faire un gros plan si tu as besoin. Et l'important, en fait, c'est que les cambiums, là, donc les cambiums, c'est l'intérieur de l'écorce. Donc vu qu'ici, j'ai une écorce qui est très épaisse, elle fait plus d'un millimètre d'épaisseur, alors que celle-là, elle va faire 0,2. Il ne faut pas que l'écorce, elle, vienne au bord, là. Il faut vraiment que ce soit l'intérieur de l'écorce de lui qui vienne en jonction avec l'intérieur de l'écorce de l'autre, en fait. Et voilà. Donc là, à ce stade, mon greffon est placé. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est que j'étancher, ifi, tout ça. Et surtout, que ce soit bien étanche, ici, autour du greffon. Mais tu tombes aussi sur ce genre d'expérimentation où tu fais « ouah, mais apparemment, personne... » Moi, jamais personne, j'ai lu ça dans aucun bouquin, j'ai jamais vu personne faire ça. Et je trouve, moi, s'il y a une méthode de greffage que je devrais garder, c'est celle-là, greffer le bourgeon apical avec du bois de 2 ans le plus bas possible. Tu greffes, tu te barres, c'est fini. On est le paradis, quoi. Alors, en mars et en avril, on va récolter les dernières poires de terre qu'on n'a pas récoltées, sachant qu'en gros, on peut ne pas les récolter. Si vous en avez mis trop, c'est pas grave. C'est comme les topines en bourg, laissez-les. Ce sera peut-être un peu trop serré pour l'année prochaine. Mais elles vont se décomposer dans le sol. Ça fera de l'engrais pour les nouvelles poires de terre qui vont pousser. Donc là, sachant que ce plant-là, j'ai déjà récolté quasiment 3 kilos de racines dessus. Donc là, on voit le bloc. Donc là, on peut en voir une belle. Celle-là, elle est toute seule, elle doit bien faire 3 kilos. Alors, peut-être pas 3, peut-être 2. Un petit peu moins de 3 kilos, je pense. Je la pèserai. Donc là, je ne sais pas combien qui. Là, à mon avis, je suis facilement à 10 kilos de racines comestibles. Si je rajoute ça, à mon avis, on est à une douzaine de kilos. Enfin, ouais, facile, ouais. 1, 2, 3, 2 ! Sous-titrage MFP. 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 ...